Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit En ce jour-là, Jésus vient de Nazareth, ville de Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe et lui une voix venant des cieux. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie, acclamant la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons ce baptême du Seigneur et profite vraiment de ce jour-là pour toi aussi célébrer ton baptême, bien nous avons parlé de cela, célébrer ton baptême, penser à ton baptême, baptême déjà réalisé, célébrer l'anniversaire de ton baptême, chacun doit se rappeler le jour de son baptême, en célébrant l'anniversaire de notre naissance biologique, il faut célébrer aussi l'anniversaire de ton baptême parce que ça c'est la naissance spirituelle où tu deviens officiellement enfant de Dieu, officiellement, c'est-à-dire que tu dis oui, tu réponds oui à l'appel que Dieu t'a fait. Deuxième élément, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui encore est présent ici selon la vexion du baptême du Christ, Jean-Baptiste qui dit, voici venu derrière moi, celui qui est plus fort que moi, je ne suis pas digne de m'abaisser. Il reconnaît la grandeur de Jésus-Christ. nous l'avons écouté hier, il faut qu'il grandisse et que moi, je m'abaisse. Pour que ton baptême soit efficace, il faut cette disposition de t'abaisser sincèrement pour que Jésus grandisse en toi. Et enfin, pour terminer, le troisième élément, ce qui se passe avec Jésus-Christ à son baptême se passe aussi à nos baptêmes, où les cieux se déchirent, où Dieu descend pour te rencontrer et te dire à tous, bienvenue mon enfant. Le problème qui se pose, c'est que nous ne rentrons pas dans ces dispositions. Certains viennent dire à mon Père, je suis baptisé, mais comment fais-tu que, il y a ces esprits dans ma vie, il y a des liens familiaux qui m'époussent et tout cela. Le problème, c'est que quand nous venons au baptême, nous ne venons pas avec une disposition de rentrer dans cette nouvelle vie, sinon les cieux se déchirent. Dieu descend et puis il te fait à tout et Dieu t'accueille. Et quand Dieu t'accueille, tous ces liens sont coupés. Et quand toi, vraiment, tu es disposé. Parce que la grâce de Dieu ne vient pas remplacer notre nature humaine. La grâce de Dieu a besoin aussi que nous puissions collaborer, puisqu'il soit, parce que Dieu nous a créé sans nous, il ne peut pas nous sauver sans nous. Il faut notre disposition. Donc, en même temps que le ciel se déchire, l'Esprit descend sur toi. L'Esprit descend sur toi le jour de ton baptême. Et c'est confumé par l'option du Saint-Crême que tu reçois. Cette huile parfumée qui exprime vraiment l'Esprit-Saint que tu reçois et tu deviens prêtre, prophète, roi ou reine. Reine. C'est-à-dire, ta vie est d'une dignité incomparable. Ce n'est pas de la qualité des habits que tu portes ou bien la qualité de ton salaire mensuel, mais ta dignité, l'intégrité de ta vie. Ta dignité de roi, de reine, de prophète qui dénonce. Et le Seigneur dit encore. Il dit à chaque baptême, à chacun d'entre nous. Tu es ma fille bien-aimée. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Pose-toi cette question en ce jour. Aujourd'hui, est-ce que le Seigneur trouve sa joie en toi? Est-ce qu'il trouve réellement sa joie en toi? Donc, voyez ce qui se passe sous nos baptêmes, s'il vous plaît. Tous ceux qui se préparent au baptême, disposez-vous. Ne nous amusons pas avec Dieu. Respectons Dieu. Il vient nous rencontrer dans toute sa grandeur, avec tous les anges des archanges. Les cieux s'ouvrent. Rappelez-nous ce que Luc nous a dit dans le chapitre 15. Il y a la joie dans le ciel. Pour un péché qui se convertit, puis ce pour 99 jusqu'à chaque matin. C'est la conversion qui est programmée. Il y a la joie dans le ciel. Rendons dans une sincérité de vie. Et disposons-nous parce que Dieu vient avec sincérité vers nous. Nous aussi, il faut qu'on aille avec sincérité, avec des décisions claires et fermes dans nos vies. L'action qui te prouve dans ce jour, c'est de célébrer ton baptême. Je l'ai déjà dit hier. Aujourd'hui encore, célèbre ton baptême. Ton baptême déjà réalisé et ton baptême qui arrive, célèbre ça. Et dispose-toi, pour ceux qui sont baptisés, dispose-toi pour bien vivre ce moment-là qui sera intense et qui sera vrai. Si tu es vrai, tout est vrai. Mais si tu n'es pas vrai, pas d'efficacité. Demandons cette grâce au Seigneur au cours de cette journée. Qui nous bénisse et qui te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501